Depuis l'heure de l'arrivée dans ce Sénat, on a participé pour que nous rencontrons nos partenaires à tous niveaux, que ce soit nos amis d'Haïti, directeur général de la police, recommandement de la police, pour nous rencontrer avec le coup de compte, pour nous connaître ce qui est passé dans l'État et pour nous connaître ce dispositif nous-mêmes en tant que sénateurs de la République pour nous mettre en place. Pour nous garder ensemble ce que nous sommes capables de faire. Parce que ce qui est le dénominateur commun pour nous, c'est Haïti. Mais ce qui nous mette pour travailler pour nous, c'est les peuples haïtiens. Mais nous rencontrons tous nos amis de l'international. Il y a des amis que nous rencontrons en privé, tout comme nous avons rencontré des amis tous ici dans le Sénat-République. Le Sénat est plongé dans une sorte de morfie. Pendant un bon bout de temps, et le nouveau bureau a tenu à rappeler que le Sénat est un pouvoir pas entier, un pouvoir qui égal avec le pouvoir exécutif là, dans la limite que la Constitution, bah nous, et dans le prérogatif que l'on fixe, bah nous chaque. Et nous rencontrons avec déjà de moun de l'OEA, nous nous rencontrons avec des mouns dans la Banque mondiale, dans le BID, nous nous rencontrons avec des mouns dans la Nations Unies, nous nous rencontrons avec des mouns dans les Nations Unies, et nous nous rencontrons avec des mouns dans le Canada. Nous avons des mouns dans les 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 mouns, porté le Sénat au niveau international, et en même temps nous avons renforcé l'autorité au sein au niveau national. Et nous avons des correspondances pour vers Nancy Pelosi, qui a accusé de réception par e-mails réchanger, et nous avons un soupe pour nous rencontrer avec Nancy Pelosi, et en même temps le président du Sénat américain. On a travaillé d'arrache-pied et jeudi à nous rencontrer avec l'ambassadeur canadien en Haïti. Nous étions même avec le collègue vice-président, le sénateur Kedler. Nous étions parlé de situation pays, crise pays, la gestion post-7 février, ça liait. Nous étions parlé avec les taux de nécessité pour qu'on retourne à l'ordre constitutionnel à travers des élections, mais à travers des institutions légitimes. Pas ce conseil électoral, je dirais fantoche, mal fabriqué, qui peut assermenter devant la concrassation. Nous étions parlé de questions de constitution, de projets de constitution. Nous étions échangés de point de vue. Nous étions parlé de dialogue. Du train où ça va, pour ambiguïté sérieux, sur question article 134.1, 134.2, qui fait problème et qui sont dilemmes. Et je veux dire, c'est à travers le dialogue que nous sommes capables d'essayer, garder qui nous sommes capables, rapprocher les pôles contraires, rapprocher les tendances contraires, et faire de telle sorte que l'on parvienne à un accord politique dans l'intérêt de chaque Haïtien, dans l'intérêt d'Haïti en général. Parce que, motivation, c'est Haïti. Le dénominateur commune, c'est Haïti. Nous parlons de rapports que nous même avec nous, que nous devons avoir appui, que nous devons avoir le Sénat et le pays. Nous parlons de questions sécuritaires. Nous parlons de tout ensemble. de l'autre bagage. Nous pouvons garder ensemble à chaque fois avec le bureau, pour nous voir qui nous devons aller avec nous, la faisabilité, qui nous devons être fixés, si tout le bien est faisable. Mais en attendant, nous avons fait des consultations auprès de nous, avec nous, différents groupes. Parce que, en fait, le Sénat, en tant qu'institution, est capable de parler avec tout le monde. D'ailleurs, on peut le monde qui nous parle, c'est des monde qui est habitué ici à tout, c'est des sénateurs, c'est des chefs de parti, et nous avons une possibilité de parler avec nous. Nous même, ensemble, le Sénat Motoryeux, nous avons annoncé à tous les chauffeurs de motociclet dans tous les pays, dans la capitale Latakou, dans la province, dans la déjouine greve généraleux, pour nous tous concernant. Mais tous les motocicletes qui nous campent, nous avons appuyer tout le mouvement syndical. Nous même, dans le secteur de transport, motocicletes aussi tout. Depuis, le Président Jovenel Moïse, arrive sous pouvoir, ak tout vieux gouvernement sanguine, ni forme dans le pays, sorti sous Jacques Gilles Lafontaine, pour arrive sous Joseph Jout, nous même chauffeurs motocicletes, c'est le ciel padot, nan mouté. Kriminelle PHTK sous pouvoir Jovenel Moïse la, touye en pile nan nou, et yon fait en pile lot handicapé. autorité, autorité, nan qui pral défini, desnepia après 7 février 2021. Se populasyon, ki pou kampe, pou konssiksyon amande, ka devin set la, respecte, même jenlite respecte, pou senaté yo. Se populasyon, ki pou ekspouyo, kelke soa fason, pa nepot ki mwayen, pou montre yo, me kontot mayo, fasse ak rejim, fan pi PHTK. Les Anjovenel Moïse, passe anviron 4 anè, nan tèche l'État, tout mwayen ekonomik, peya nan plamen, la justis, tout fos polisye, ak militè ou nan plamen, pou tan, insécurité, pa vledil, an yen poulis, kidnapine, pa milil, korupsyon, nan demisasyon publikyo, pa regadil, la vichè, misè, pou populasyon, pa an yen poulis. La twomne décision, a pe importe sekter, ka produy, pou bie kap alimantè, insécurité a, ande dan peya, me nou tout konstate, depi anviron 4 an, se yon ansam de moun, ki pap bay rezultat, kap dirije peya, se yon ansam de moun, ki marye ak epinite, eskandal, korupsyon. La twomne décision, abdi, 7 februye 2021, peya dwe libere, ak yon form, ak form de dirijans a yo, pou moun kap ap vive, nan la pe, pou bandi, si spandone, tan kou djon djon, nan kati, pou pilayou, pou moun, si spand disparet, pou yon prezidant, ki te pou vwa, si sekte privye ya, pa revolte, kont prezidant sa, nan san san, platfom de décision, abdi, sekte privye ya, paske, pa rete, an silans li, fase ak poblem, konstitisyonel sa, se pou sekte privye yo, pou an pozisyon yo, kler, paske nan beye, pa gen, kache lombrit. Beyan pa dirijil, pa administri, vle di ki sa, vle di ke, l'Etat, nan, ansambe fonksyon, prinsipal li gen yo, notamman fonksyon, regalien ni, l'Etat, e chwe la den. Sa da diyo, ou gon l'Etat, ki pa rive, rempli fonksyon, lan tanke l'Etat. Sa da diyo, ou gon peyi, kote ke sekurite, aktuelman, l'alson lux, e, depui, pli de, 5 a 6 mwa, se kidnapping, sou kidnapping, si asasina, tout kote, dok sou pon sa, l'Etat, e chwe. L'Etat, e chwe tout, nan fonksyon, sa ou takare, l'Etat, pou videns, paske sou a, li, ou al gat nan l'hôpital yo la, wapwe ke, e, kondisyon pa reyni, al gat nan katse populer yo, wapwe ki, jan moun yo a vif. E, fonksyon, pli zo mwen, l'Etat, ou tak a di, la prempi la, ki se sa, ou takare, l'Etat, jandam, nan l'Etat, jandam, vwe da la mesur ou, ge eksek a fet, dok ou non situasyon, kote ke, ou vin, gon l'Etat, ki repressif, son l'Etat, kap fe presyon sou moun, son l'Etat, ki empêche, elev manifeste, ki empêche, setting fet, donk, an gwo, premier konstat, l'Etat echwe, a tou le nivou. Dezyam konstat, nou fini pa komprenn, ke konjonktiyo lan, li depase, e tout akte yo, an general, e pouvoi li mèm, an patikulie, pouvoi an patikulie, paske se pouvoi, ki la, ki vou ta garanti, e, mentyen l'od, ki vou ta garanti, aske, bon klimat ki popis, e, pou ke sitwa, empêye, a viv la dan. Dok, si konjonktiyo lan depase yo, sa vle di ki sa, sa vle di yo, pa ka oryante konjonktiyo lan, kon, dok, se konjonktiyo lan li mèm, kap dike yo, ki sa bou fe. E, konfans nasyonal la, li pa ka rezume, a ni yon aktor, ni yon sektor. E, si nou vle, entre nan logik, chanje sistem nan tout bon, son ramase kou fe. Poske, tout akte ki la yo, mbap di yo an ton nou, men yo responsab, yo responsab, poske, se an ou nivou ou an lot, ou pa trive, marke sistem nan pa de 15 denye ane sa yo, se an ou nivou ou an lot, ou te la, te gen korupisyon ki te fet, te gen dilapidasyon ki te fet, mbap di yo an ton, paske, tout moun bat ap vole la, jan Petro Karibéa, tout moun bat nan dilapidye fon yo, men sepandon, ou responsab, paske, ou bat ka influense sistem nan. Dok, nan san sa, nou retkwe ke, konfans nasyonal la, se an konsentasyon, se tout sektor, ki pou met tete yo ansan, men lè nou di tout sektor ya, la nou pou y dan, e se pa vle di, moun kite voler, ou nbal chita ave yo, men nou, plus mise sou le fet ke, e tout sektor gen ou, nou panse gen kek moun, ki ka vini, nou di sektor, nou bat di tout aktor, dok nan san sa, nou, batet nou go objektif nan Brigade la, go men an go, aske konfans nasyonal la li fet, pou transisyon sa vweman, ni son transition d'éruption. Le sujet du jour, nous replonge dans un des grands chantiers du président de la République, son excellent journal Moïse, que constitue le programme de modernisation de l'Etat, ce que le président appelle souvent la réforme de l'Etat. Réformer l'Etat se présente en début des décennies comme une nécessité incontournable. Des réflexions ont été engagées, des travaux effectués de l'argent des pensées, des actes posés. Cependant, les difficultés liées, notamment à l'instabilité politique chronique du pays, ont contravié les avancées et n'ont pas permis d'atteindre les objectifs fixés. Là maintenant, vous conviendrez à des points que l'instabilité politique, la lutte pour le pouvoir, la corruption généralisée, qui croisons que ça représentait le développement et le pays. avant le PME 2020, alors 2023, de 2007 à 2017, deux documents traçaient le cadre de l'intervention de l'Etat dans les domaines de la réforme et représentaient les documents de référence en la matière. qui s'en ont suivi d'une évaluation qui a aidé à la conception et l'élaboration du nouveau programme de modernisation de l'Etat vers le 2023 et désormais le cadre de référence que s'est donné le chef de l'Etat pour conduire la politique de transformation de l'administratif du pays. L'activité de lancement des comités sectoriels de suivi de ce matin m'offre ainsi l'occasion de souligner l'importance qu'accorde le gouvernement dans la poursuite de la mise en œuvre du PME 2023 et dans ma double qualité de ministre de la Père et du Cachet de la Cour péage externe et du Premier ministre de noter l'impérative nécessité de respecter l'ensemble des états prévus pour sa mise en œuvre. L'implication et l'intégration des acteurs non étatiques dans le processus d'élaboration à côté des acteurs étatiques constitue un facteur innovant et devra consacrer la réussite d'une mise en œuvre intégrée de la réforme et son appropriation par l'ensemble de la société haïtienne. Il nous faut sortir du clientélisme ça ne nous parle pour nous jeter ça. Des nominations en œuvre des normes il faut faire des concours pour mettre les gens dans l'administration publique haïtienne. Des passations de marchés publics qui ne respectent pas les procédures tracées pour faciliter la réforme en ce sens j'appelle encore le maître qui me présente dans l'épine dorsale du dispositif institutionnel de la réussite de la mise en œuvre du PME 2023 par le travail du ministre des Finances et de son staff. Le ministère des Finances contribuera à bloquer les droits d'illégalité et à imposer le règne de l'émard de la bienveille du ministre des Finances et les droits de l'Ostie de l'Ostie d'Ostie